C'est l'histoire d'un combat de titans. Un combat qui oppose le cachalot, l'un des plus grands prédateurs de la planète, au calamar géant, le diable des profondeurs. Le prédateur et sa proie. Une équipe de biologistes marins mène l'enquête. Il est parti. Leur mission ? Découvrir comment à 400 mètres de profondeur, les cachalots chassent les calamars géants. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On est touché ! Cette expédition ne sera pas de tout repos. Les scientifiques vont devoir s'aventurer dans les profondeurs des abysses. C'est la condition pour étudier cette traque hors du commun. Dans le golfe de Californie, un groupe de chercheurs va tenter de fixer une caméra sur un animal mythique. Le grand cachalot. Sa proie préférée, le calamar géant. Un énorme céphalopode, vif comme l'éclair. La chasse a lieu à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Personne n'y a jamais assisté. C'est l'un des grands mystères de la nature. Le filmer serait une avancée considérable. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Avance un peu plus. Avance un peu plus. La tâche ne va pas être facile. Il faut que ça tienne. Nice ! Ça ne marche pas, notre truc. Ça ne marche pas du tout. On était parfaitement placés, c'est trop bête. Qu'est-ce que tu peux obtenir ? Jan Jendron étudie ces animaux depuis 1997. Elle en a identifié plus de 800. Il y a un tout petit et un adulte. Randall Davis est expert en caméra et en capteur marin. Il les arrime sur les cétacés pour découvrir leurs secrets. C'est comme lorsqu'on scelle un cheval pour la première fois. C'est nouveau et ça l'effraie. Ryan Johnson est biologiste marin. C'est lui qui va attacher la caméra sur la perche. C'est sa première rencontre avec ce cétacé légendaire. Ce sont les plus grands prédateurs des océans. On a beaucoup de chance de pouvoir les approcher d'aussi près. Leur quête est aussi dangereuse que celle du capitaine Aqab dans l'histoire de Moby Dick d'Hermann Melville. Ces cachalots sont vraiment énormes. On se croit très fort, mais on n'a même pas réussi à en marquer un petit. Je rêve depuis toujours de participer à ce genre de mission. J'ai grandi avec ces histoires incroyables de chasse entre cachalots et calamars géants. Le golfe de Californie est un vrai paradis pour les cétacés. Les recherches vont se concentrer autour d'une petite île, San Pedro Martyr. L'équipe a une semaine pour localiser et marquer à la fois les cachalots et les calamars géants. Cette expédition est le point déterminant d'un programme de recherche mené par Diane et Rendal. Il y a quelques mois, les scientifiques ont équipé cinq cachalots de capteurs électroniques. Ils ont enregistré leurs déplacements, la profondeur et la température de l'eau. C'est Bill Gilly qui a marqué plusieurs calamars géants. La compilation des données a fait surgir une énigme. Les céphalopodes passent toute la journée à 400 mètres de profondeur. Et le soir, ils remontent vers la surface. Les cachalots adoptent un autre comportement. Ils plongent de jour comme de nuit à cette profondeur. C'est leur zone de chasse. Mais qu'est-ce qui pousse les cachalots à chasser par 400 mètres de fond plutôt que d'attendre la nuit que les calamars remontent ? Pour répondre à ces questions, les scientifiques ont décidé d'installer une caméra sur le dos d'un cachalot. L'avantage des données visuelles, c'est qu'elles nous permettent d'appréhender les subtilités du comportement des animaux. Sans elles, ce serait incompréhensible. Rendal attend beaucoup de cette nouvelle technologie. Les cachalots passent la plupart de leur temps dans une zone comprise entre 200 et 1000 mètres de profondeur. On sait très peu de choses sur la faune qui y vit. Mais c'est là que les cachalots chassent leur proie. Cet animal de 20 mètres de long est parfaitement adapté aux fonds abyssaux. Son énorme tête abrite un système sonar ultra-puissant. C'est une masse de tissu adipeux, appelée organe du spermacétie. Elle lui permet de produire des impulsions sonores, appelées cliquetis ou cliques. Chaque impulsion est amplifiée par une série de lentilles acoustiques. Celle-ci concentre le signal en un faisceau directionnel. Aucun animal au monde n'émet de son d'une telle intensité. Les cliques peuvent avoisiner les 230 décibels. Les cachalots communiquent entre eux à des kilomètres de distance. Ils peuvent également localiser des objets en écoutant leur écho. Ainsi, même dans les fonds privés de lumière, le cachalot perçoit son environnement grâce au son et peut traquer ses proies. Le calamar est lui-même un prédateur hors pair. Il pèse en moyenne 50 kilos pour 2 mètres de long. Bob Cranston est caméraman spécialisé dans la prise de vue sous-marine. Il va aider l'équipe à trouver des calamars géants. Il les filme depuis 10 ans. Ce sont des prédateurs très agressifs. Ils n'hésitent pas à venir vous susseuter les jambes et il faut les repousser très fermement. S'il y en a plusieurs, c'est assez dangereux. Ils sont parfaitement adaptés aux profondeurs. Leurs yeux sont sensibles à la lumière polarisée. Ils voient dans le noir le plus total. Les calamars géants se déplacent en expulsant violemment l'eau à travers un entonnoir musculeux. Ce sont des animaux extrêmement rapides. comment les cachalots font-ils pour les attraper? La caméra nous permettra peut-être de le découvrir. L'idée, c'est de placer cette caméra de manière à voir au-dessus de la tête de l'animal. Elle permet de le suivre pendant qu'il chasse, qu'il capture ou dévore ses proies. C'est pratiquement l'unique moyen de savoir ce que font les animaux qui plongent à ses profondeurs. Rendal a déjà fixé des caméras sur le dos de requins-baleines. Il a ainsi découvert qu'ils attirent les petits poissons et leurs prédateurs. La caméra est un concentré de technologies. Elle est équipée d'une diode électroluminescente et d'un hydrophone. Comment on fait pour la rimer sur le cachalot ? Les calamars géants utilisent des ventouses pour saisir leurs proies et les attraper. On utilise nous aussi des sortes de ventouses pour attacher notre matériel. C'est un peu l'arroseur arrosé. On va la coller sur notre proie. Oui. Cette approche n'a que des avantages. On obtient les données voulues sans blesser l'animal. Pour approcher les cétacés, il faut s'avancer en canot à moteur. En général, ils se déplacent en groupe. Il suffit d'en apercevoir un pour localiser tout un clan. 5 degrés à tribord, à 300 mètres. La ventouse et la caméra sont reliées par un câble. Elles sont fixées au bout d'une perche en fibre de carbone de 8 mètres de long. Ryan et Rendal vont guider la perche. Diane manœuvre le canot et Willem surveille la force d'aspiration de la ventouse. Il y en a 3 qui viennent de plonger. En voilà un. Regardez ça. Lequel est le plus proche ? L'équipe est tendue. Comment les cachalots vont-ils réagir ? Sur le navire qui sert de base, le capitaine Gett les cétacés. On a vu un cachalot émerger tout près, à tribord. En général, les cachalots restent 8 minutes en surface entre deux plongées. On va s'approcher doucement pour qu'ils s'habituent à nous, les suivre et puis tenter notre chance. On est prêts ? Je pense que oui. c'est bon pour toi ? Reste là. Attention à ne pas le toucher. Ne bouge pas. Il est parti. On n'a plus qu'à recommencer. Ce cachalot s'est vite échappé. Un autre sera-t-il moins timide ? Un deuxième candidat émerge à 100 mètres de là. On est prêts ? On est prêts ? Ne bouge pas. Reste avec nous. Reste avec nous. On peut y aller. Ne bouge pas. Vas-y vite. Vite, vite. Ça y est. Ça va ? Ouais. La deuxième, c'était la bonne. On a eu du bol. Ça crêvait, nous. Le voilà ! Il n'aime pas ça. Je n'ai pas vu la caméra. Elle est puissante, cette ventouse. C'était énorme. Je crois que c'est bon, là. Oui, c'est bien accroché. C'était vraiment magique. On s'était fixé une mission et en 20 minutes, on l'amenait à bien. L'inconvénient, c'est que ça ne plaît pas au cachalot. C'est juste une ventouse, mais ça le gêne. Oui, c'était un sacré stress. Quelques minutes plus tard, l'enthousiasme de l'équipe retombe. Le cachalot s'est débarrassé de la caméra. Là-bas, elle est revenue à la surface. Il va falloir vérifier son état et comprendre les raisons pour lesquelles elle s'est décrochée. Il faut revenir à bord pour vérifier que la ventouse fonctionne. L'équipe découvre aussi que l'opération n'est pas sans risque. J'ai eu peur qu'on soit renversé. J'ai cru que Ryan avait été touché, qu'il avait reçu un coup sur la tête, alors j'ai agrippé son T-shirt pour le retenir. Heureusement, il avait juste perdu l'équilibre. Mais on a eu chaud. C'est pas très agréable. La queue du cachalot est arrivée sur Randal et moi à une vitesse foudroyante. Si on avait réagi quelques centièmes de seconde plus tard, je ne sais pas ce qui serait passé. Il faut qu'on revoie notre plan d'approche et qu'on se montre plus prudent. On a tendance à oublier à quel point ces animaux sont puissants. Bob Cranston, lui, est bien conscient du danger. Quand on nage avec les baleines, il y a une zone de danger que j'appelle l'arc de la mort. C'est l'intervalle qui sépare la nageoire pectorale de la queue. Si vous vous retrouvez entre la pectorale et la queue et que celle-ci fouette l'eau d'un mouvement latéral, elle peut vous arracher la tête, vous briser la poitrine ou vous casser les côtes. Bref, vous faire passer un sale quart d'heure. C'est ça l'arc de la mort. Ça ne va pas être facile de trouver un autre cachalot ? On va en trouver près de l'île, c'est sûr et certain. San Pedro Martyr est une île volcanique. Les eaux qui l'entourent comptent parmi les plus riches du monde. Cet océan est très prolifique parce qu'il est froid. L'eau froide contient plus d'oxygène. En plus, le coefficient de marée est très puissant. Avec le mouvement de la mer, les nutriments sont remués deux fois par jour. C'est un endroit unique. On sent une énergie, une activité débordante. Le golfe de Californie abrite au moins 20 espèces de baleines et de dauphins. On peut y apercevoir de grands bancs de globicéphales ou baleines pilotes. Les baleines bleues et les baleines grises viennent se reproduire ici. Et les dauphins pullulent. Une aubaine pour les spécialistes des mammifères marins. Diane passe énormément de temps en mer. Elle cherche à comprendre la place des baleines dans cet écosystème. Ce sont des animaux gigantesques mais on peut les approcher de très près. Ils tolèrent votre présence. Il est là, juste là. Vous voyez ? Regardez, on voit sa mâchoire inférieure. Elle est toute blanche. Il nous a aperçus à la dernière minute. Il a tourné et il a plongé comme un gentil géant. On sait très peu de choses sur eux. La moindre découverte est un événement. Les cachalots sont très nombreux dans le golfe. Plus d'un millier. Mais pourquoi ? Il y a une forte concentration de calamars géants dans cette zone. C'est sans doute pour cela qu'on trouve autant de cachalots dans le golfe. Les grands dauphins accompagnent souvent les cachalots. Les scientifiques sont en bonne compagnie. Il a fait un saut périlleux. Diane veut examiner la composition chimique de la peau des cachalots. Elle saura ainsi ce qu'ils mangent. C'est parfait là. C'est le bon moment. Les cachalots muent régulièrement. Ryan a de la chance. C'est lui qui va aller ramasser des échantillons de peau. C'est la première fois que je vais plonger avec des cachalots. Je suis très content mais c'est quand même un peu angoissant. ce sont de gros animaux. Il a un bout de peau. et un grand morceau en plus. C'est formidable, Ryan. Je l'ai approché par derrière. C'était super. C'est parfait. C'était génial de nager avec eux. J'ai sauté et j'ai suivi deux ou trois individus. Il y avait même un petit. C'est un sentiment indescriptible. C'est incroyable. Voilà à quoi ressemble la peau de cachalot. Elle est très sombre et très dure. On va analyser ce bout de peau. Il nous permettra de savoir si leur régime alimentaire a changé. D'après les recherches de Diane, cette population de cachalots se nourrit presque exclusivement de calamars géants. Un grand mâle peut en dévorer 350 en une journée. Il faut approcher les mâles avec prudence. Ils sont deux fois plus gros que les femelles et ils peuvent se montrer agressifs. Je ne sais pas comment il va réagir. C'est un peu dangereux. C'est un grand mal comme dans Moby Dick. Très vite, le Cétacé les détecte. Et à la différence des candidats précédents, il n'a pas peur. Au contraire, il l'étoise. Le monstre de 30 tonnes se dirige vers eux. Qu'est-ce qu'il va faire ? On te regarde, c'est tout. C'est un grand individu. Il mesure plus de 20 mètres de long. Les scientifiques peuvent admirer son énorme tête carrée. La peau des cachalots est très caractéristique. Elle est ridée. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Il était simplement curieux. Il est parti. À tribord. Il vient vers nous. Deuxième jour Deuxième jour de la mission. L'équipe se trouve au milieu d'un cercle très animé. Ils sont énormes. Il y en a trois. Là, là et derrière. Il y a des mâles partout. Un, deux, trois. T'as vu sa gueule grande ouverte ? On se dispute un territoire. Mieux vaut ne pas tenter de les marquer. La réaction d'un grand mâle pourrait être plus violente puisqu'ils sont deux fois plus grands. Et je ne pense pas qu'on ait envie de voir ce que ça donne. Tu sais pourquoi Diane ne veut pas arrimer de caméra sur un mâle ? Elle a peur qu'il revienne nous agresser. C'est vrai ? Mais oui, bien sûr. Oui. Ils sont dangereux. Si on tente le coup sur un mâle, il y aura seulement une plus grosse queue qui tentera de nous faire chavirer. Mais qu'elle soit grande ou petite, de toute façon, si elle nous frappe, on boira la tasse. Au fond, ça ne fait pas de grande différence. Je suis catégorique, pas de mâle. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Ils continuent donc de chercher des individus de taille plus modeste. Mais même un petit cachalot sera toujours aussi grand que leur canot. Tu es prêt ? Prêt. Il faut tenter notre chance. On a loupé notre coup. On y retourne. On va chercher un autre groupe. Au moins, ils ne reviennent pas nous attaquer. La ventouse est moins agressive qu'un harpon. Mais elle est beaucoup plus difficile à fixer au dos de l'animal. Il va plonger. C'est la dernière chance de la journée. Avancez. Avancez. Attention. On réussira demain. Le lendemain matin, la mer est calme. Une femelle se repose à la surface. Et elle n'est pas seule. Il y a un petit... Super ! La mer se prépare à plonger. Elle part pêcher dans les profondeurs. Son petit va rester seul pendant une quarantaine de minutes. C'est une chance pour l'équipe. Les petits cachalots sont souvent curieux et joueurs. Leur instinct les pousse à suivre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un cachalot adulte. Ce petit pèse déjà une tonne et mesure 4 mètres de long. Il passe ses journées à respirer, téter et suivre sa mère. La mère et son petit rejoignent maintenant le groupe. Mais il se produit quelque chose d'inhabituel. Les cachalots se rapprochent pour nager de concert. Diane a déjà vu ce type de comportement. En voilà un autre. Ils vont se grouper pour nager tous ensemble. C'est une façon de se retrouver. C'est un moment privilégié. Les cachalots semblent apprécier ce contact étroit. Ils roulent les uns sur les autres. C'est un véritable concert de clics. L'un de ces sons s'appelle Coda. Ce sont des séquences de 3 à 20 clics. Ils servent à communiquer avec les autres membres du groupe. Un cachalot entend un son et le répète aussitôt. Les scientifiques ont analysé ces séquences. Ils ont découvert que leur schéma correspondait à celui d'une conversation. Que se disent-ils ? On l'ignore encore. Ils ont envie de jouer. Regardez-les. Ils passent un moment en convivial. Ils bâtifolent, ils se frottent les uns sur les autres. On voit des têtes et des queues émerger. C'est dans ces moments-là qu'ils émettent des Codars. Et là, on a vraiment envie d'aller sous l'eau voir ce qui se passe. Mais pourquoi ils font ça ? C'est le petit, je crois qu'il avait envie de jouer. Regardez, ils sont tous alignés. avec des dauphins qui passent. J'adore ces moments-là. C'est merveilleux de les observer, d'être près d'eux en mer. C'est le bonheur ce matin. Après cinq jours de pratique, l'équipe a mis au point une méthode d'approche efficace. Attends, attends. Reste à trouver le bon cachalot. Plus près de la tête ? Encore ? Non. Allez ! Ça n'inspire pas. Ça y est ! Non, elle s'est détachée. L'équipe est fatiguée. La perche elle-même commence à montrer des signes de faiblesse. Elle est cassée. Attends, attends. Vas-y doucement. Il faut rentrer. Ces cachalots ont cassé ma perche en fibre de carbone. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment difficile à casser. Maintenant, la perche ne fait plus huit mètres, mais six. Ça veut dire que Ryan sera encore plus près de l'arc de la mort. Et il ne sait même pas ce que c'est. La perche brisée n'est pas la seule surprise de la journée. Il se passe quelque chose près de la surface. Des centaines de mouettes plongent dans l'eau. C'est un immense banc de sardines. Bob veut filmer cette intense activité. C'est une aubaine. Il y a des chances qu'ils disparaissent à notre arrivée. Mais si on arrive à temps, je pourrais peut-être faire quelques plans. des chambres. C'est un mémoire. C'est un mémoire. Il y a des chambres. Il y a des chambres. Je ne sais pas. C'est un mémoire. Les oiseaux sont juste au-dessus du banc. Quand les dauphins vont arriver, ils vont faire remonter les sardines et les mouettes auront leur chance. Nous aussi peut-être, si on est assez rapide. Ils vont passer près de nous à 100 à l'heure. Les dauphins ont repéré les plongeurs. Ils bifurquent pour les éviter. Par ici ! C'est raté encore une fois. L'un d'eux nous a regardés et à part ça, on n'a pratiquement rien vu. On a entendu leur sonar et toutes sortes de clics et de sons. Et puis plus rien. C'est fini. La nuit tombe. Bientôt, les calamars géants vont remonter à la surface pour se nourrir. Ryan veut équiper l'un d'eux d'un capteur. Mais pour cela, il faut d'abord l'attraper. Ça tombe bien, Bob est un expert. Un vrai pêcheur ne révèle jamais tous ses secrets, mais en voici quelques-uns. D'abord, on allume des torches. Et ça, c'est un leurre. Il est phosphorescent. Tu la charge à la lumière ? Tu la charge à la lumière ? Oui, on la charge à bloc et on la met à l'eau. Et voilà le bout de la ligne. Prends-la. Super. C'est ainsi que les Mexicains pêchent le calamar. Les calamars géants vivent dans les abysses. Même les plongeurs les plus expérimentés ne peuvent descendre à de telles profondeurs. La nuit, ils remontent en vaste banc de parfois plus d'un millier d'individus. La croissance de cet animal vorace est extrêmement rapide. Bob s'est rendu compte qu'il était aussi très curieux. Ces calamars géants sont des machines à manger. Ils dévorent des poissons ou même leurs congénères. Bref, tout ce qui leur tombe sous les tentacules. Leurs puissants tentacules sont équipés de ventouses. Elles servent à attraper les proies et à les goûter. Les poissons sont souvent gluants. Pour les attraper, il faut une arme fatale. Et ces ventouses sont pourvues de petites dents à l'intérieur. Et au milieu des tentacules, une bouche coupante qui déchire les proies. Le calamar géant a une si terrible réputation qu'on l'a surnommé le diable rouge. Ryan en a attrapé un. C'est un monstre. Je dirais qu'il mesure bien 1,70 m. Le voilà. Regardez-moi ça ! C'est dingue ! Waouh ! La vache ! Un petit coup de main peut-être ? La vache ! Je vais t'aider à le tenir. Pose vite ton capteur qu'on le remette à l'eau. Je vais l'accrocher là. Je fais un tour. On va savoir à quelle profondeur il va. S'il suit les mêmes schémas que le grand cachalot. Ce truc enregistre la profondeur ? Profondeur, température de l'eau et position. Je tiens ça. Il est assez fragile. On va pouvoir le remettre. Je le libère. Voilà, super. On le remet à l'eau. On y va, on le soulève. Attention, t'es en train de lui déchirer la peau là. C'est un animal très fragile. On y va. Allez, c'est parti. Allez, il ondule, c'est bon. C'est fou cet animal, hein ? C'est beau, hein ? Quelle bête ! Le calamar géant retourne tout droit vers les eaux froides des profondeurs. Il est adapté aux très hautes pressions. En surface, il est bien moins à l'aise. Ce premier succès encourage l'équipe. Elle est déterminée à marquer un cachalot. Même avec une perche raccourcie. Le canot est entouré de mâles. Chacun d'eux tente d'approcher un groupe de femelles. Dans ce genre de situation, il arrive qu'ils se battent. On y va tout doucement. L'un des grands mâles se détourne des autres. Le canot semble l'intéresser. « Tu t'approches de nous ? » Je ne suis pas rassurée. Il vient droit sur nous. Je vais passer à côté. Aïe, 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 aïe. Oh non, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il nous a touchés. Non, 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 ça va. Ça va ? Il nous dit de nous éloigner, de partir, c'est tout. Il marque son territoire. Exactement, la queue est sous le canot. Ça t'est déjà arrivé ? Non, mais j'en avais entendu parler. T'en avais entendu parler ? Oui, mon Dieu. C'était incroyable. C'est fou, il s'est approché et nous a poussés doucement, comme pour nous dire « restez à distance ». Il n'y a rien d'autre à dire. Ils l'ont échappé belle. Le grand mâle disparaît aussi vite qu'il est venu. Les scientifiques décident de chercher un autre groupe. Ils repèrent une femelle seule. Elle se repose en surface. C'est leur dernière chance. On ne va pas te faire de mal. On va juste mettre une petite ventouse sur la tête. Encore quelques secondes. Elle n'est pas contente. Ça a super bien marché. On a trouvé le bon cachalot au bon moment. C'était très facile. Ce cachalot ne s'y attendait pas. C'est le premier de la journée. Avec un gentil géant, c'est facile. Mais quand on essaie plusieurs fois et que ça ne marche pas, c'est rageant. Mais là, ça ne s'est pas décroché. Oui, c'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Rindal ? On en équipe un autre. Non, avant ça, il faut localiser cette caméra. Elle a un émetteur satellite et radio. On pourra la récupérer dès qu'il remontera, d'ici 24 heures. Le cachalot doit être dans les profondeurs. Rindal guette le signal radio. On attend que le cachalot marqué remonte à la surface. Il n'y a pas encore de signal à la surface. C'est une bonne nouvelle. Si la caméra s'était détachée, elle serait remontée et son émetteur se serait déclenché. Si on n'entend rien, c'est qu'elle est sûrement encore fixée sur l'animal. Dix cachalots sont remontés. Ils forment un groupe compact. On voit bien qu'ils restent ensemble. Mais si on regarde de près, on remarque que certains sont face à face. Est-ce une réponse à l'appel de la femelle marquée ? Quelque chose les a poussés à se réunir rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle une unité sociale. Ce sont des femelles qui forment un groupe avec leurs petits. Elles vivent ensemble pendant de nombreuses années. Quelques minutes avant le coucher du soleil, Diane repère la caméra. Là-bas ? Oui, je la vois. Elle est juste là. Elle s'est décrochée du cachalot. Elle est restée en place pendant une heure. Pour un premier essai, je suis plutôt satisfait. Quand ça marche, on est à la fois heureux et surpris. Tout le monde a hâte de voir les images enregistrées. Les données indiquent que la femelle a plongé à 300 mètres. Elle s'est déplacée à une vitesse de 3 km heure. La diode illumine le plancton qu'elle a croisé en chemin. L'écran est quasiment noir. Mais l'hydrophone a enregistré une foule de sons. Une chose est sûre, ces sons sont des codas. Ce ne sont pas de simples clics. Les codas permettent au cachalot de communiquer entre eux. Le cétacé est ensuite remonté à la surface, vers la lumière. Et surprise, il n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus d'un cachalot. Regardez, il y en a un là. Ils nagent tous ensemble. Ils se tiennent très près les uns des autres. C'est magnifique. Il y en a un qui nage à l'envers. Ils bougent à peine. On dirait qu'ils planent. C'est bien filmé. C'est fou, l'homme peut être remplacé par une ventouse. C'est incroyable. On en voit 5 dans le cadre. 6 même. Et encore des codas. Ils se sont rapprochés parce que cette femelle a un problème. Ils sont venus pour l'aider. L'autre cachalot se tient vraiment tout près d'elle. Il essaie peut-être de la débarrasser de la ventouse. La caméra a eu le temps de filmer une heure. Cette étude est une nouvelle fenêtre ouverte sur le monde des cachalots. A l'avenir, ce dispositif permettra de les accompagner dans les profondeurs. Je pense que le groupe escorte le cachalot que nous avons marqué. La femelle a dû être surprise. Elle a envoyé des codas aux autres pour leur dire qu'elle avait quelque chose sur le dos. Les images montrent un groupe uni. Les cachalots se portent mutuellement secours et communiquent en permanence. Elles montrent aussi que les cachalots chassent dans l'obscurité totale. Ils se servent de leur puissant système d'écolocalisation. Mais pourquoi chassent-ils de nuit dans les profondeurs alors que les calamars géants sont en surface ? L'équipe a maintenant une petite idée sur la question. Elle a reconstitué la traque à partir de toutes les données collectées sur les cachalots et les calamars géants. Voici ce qui se passe. 18 heures. Les cachalots sont en surface. Ils se reposent et accumulent de l'oxygène dans leurs muscles. Bientôt, ils seront prêts à plonger. À 400 mètres de profondeur, une colonne de calamars géants est en train de remonter à la surface. C'est là que se trouvent leurs proies, les poissons. Chaque nuit, les poissons des profondeurs remontent pour se nourrir de planctons. Le cachalot a passé 8 minutes en surface. Il prend sa respiration et plonge. Il descend droit vers les abysses. Il ne marque aucun arrêt en chemin. Près de la surface, les calamars géants chassent les poissons. C'est une activité épuisante car ils supportent mal cette eau, trop chaude pour eux. Les données montrent que les calamars géants redescendent à plusieurs reprises dans les profondeurs. Sans doute pour se rafraîchir. Ils reprennent des forces avant une nouvelle incursion à la surface. C'est là que les cachalots les attendent. Les capteurs montrent qu'ils patrouillent dans cette zone à 400 mètres de profondeur. Ici, le taux d'oxygène est extrêmement bas. Il n'est que de 10% par rapport à la surface. Et c'est un problème pour les calamars géants. Les calamars géants sont d'ordinaire extrêmement rapides. Mais le faible taux d'oxygène les rend peut-être moins vifs et plus faciles à attraper. Les cachalots s'attaquent donc à eux quand ils sont les plus vulnérables. Pour les scientifiques, ce film est une avancée considérable. Je vais conserver cette vidéo. Je vais la regarder encore et encore. Je suis bluffé par ce qu'on a recueilli. Je ne m'attendais pas à voir autant de choses. En regardant ces images, on se rend bien compte que ces animaux essaient de s'entraider. Ils forment une véritable famille. Ce sont des animaux merveilleux. Nous ne comprenons pas les sociétés qu'ils forment. Mais on sait qu'ils ont besoin les uns des autres. Les scientifiques n'ont pas réussi à filmer des cachalots traquant les calamars géants comme ils l'espéraient. Mais leurs efforts n'ont pas été vains. Leurs images sous-marines témoignent de l'incroyable solidarité de ces grands mammifères. De temps en temps, on a la chance de découvrir quelque chose d'inédit. Quelque chose que personne n'avait jamais vu. Un jour, peut-être, des caméras parviendront enfin à filmer cet incroyable combat abyssal entre cachalots et calamars géants. Mais pour l'instant, son déroulement demeure un mystère. Musique Sous-titrage ST' 501 Cette expédition est le point déterminant d'un programme de recherche mené par Diane et Rendal. Il y a quelques mois, les scientifiques ont équipé 5 cachalots de capteurs électroniques. Ils ont enregistré leur déplacement, la profondeur et la température de l'eau. C'est Bill Gilley qui a marqué plusieurs calamars géants. La compilation des données a fait surgir une énigme. Les céphalopodes passent toute la journée à 400 mètres de profondeur. Et le soir, ils remontent vers la surface. Les cachalots adoptent un autre comportement. Ils plongent de jour comme de nuit à cette profondeur. C'est leur zone de chasse. Mais qu'est-ce qui pousse les cachalots à chasser par 400 mètres de fond, plutôt que d'attendre la nuit que les calamars remontent ? Pour répondre à ces questions, les scientifiques ont décidé d'installer une caméra sur le dos d'un cachalot. L'avantage des données visuelles, c'est qu'elles nous permettent d'appréhender les subtilités du comportement des animaux. Sans elles, ce serait incompréhensible. Rendal attend beaucoup de cette nouvelle technologie. Les cachalots passent la plupart de leur temps dans une zone comprise entre 200 et 1000 mètres de profondeur. On sait très peu de choses sur la faune qui y vit. Mais c'est là que les cachalots chassent leurs proies. C'est un animal de 20 mètres de long est parfaitement adapté aux fonds abyssaux. Son énorme tête abrite un système sonar ultra-puissant. C'est une masse de tissu adipeux, appelée organe du spermacétie. Elle lui permet de produire des impulsions sonores, appelées cliquetis ou cliques. Chaque impulsion est amplifiée par une série de lentilles acoustiques. Celles-ci concentrent le signal en un faisceau directionnel. Aucun animal au monde n'émet de son d'une telle intensité. Les cliques peuvent avoisiner les 230 décibels. Les cachalots communiquent entre eux à des kilomètres de distance. Ils peuvent également localiser des objets en écoutant leur écho. Ainsi, même dans les fonds privés de lumière, le cachalot perçoit son environnement grâce au son et peut traquer. Et ces ventouses sont pourvues de petites dents à l'intérieur. Et au milieu des tentacules, une bouche coupante qui déchire les proies. Le calamar géant a une si terrible réputation qu'on l'a surnommé le diable rouge. Ryan en a attrapé un. C'est un monstre. Je dirais qu'il mesure bien un mètre soixante-dix. Le voilà. Regardez-moi ça ! C'est dingue ! La vache ! Un petit coup de main peut-être ? La vache ! Je vais t'aider à le tenir. Pose vite ton capteur qu'on le remette à l'eau. Je vais l'accrocher là. Je fais un tour. On va savoir à quelle profondeur il va. S'il suit les mêmes schémas que le grand cachalot. Ce truc enregistre la profondeur ? Profondeur, température de l'eau et position. Je tiens ça. Il est assez fragile. On va pouvoir le remettre. Je le libère. Voilà, super. On le remet à l'eau. On y va, on le soulève. Attention, t'es en train de lui déchirer la peau là. C'est un animal très fragile. On y va. Allez, c'est parti. Il ondule, c'est bon. C'est fou cet animal, hein ? C'est beau, hein ? Quelle bête. Le calamar géant retourne tout droit vers les eaux froides des profondeurs. Il est adapté aux très hautes pressions. En surface, il est bien moins à l'aise. Ce premier succès encourage l'équipe. Elle est déterminée à marquer un cachalot. Même avec une perche raccourcie. Le canot est entouré de mâles. Chacun d'eux tente d'approcher un groupe de femelles. Dans ce genre de situation, il arrive qu'ils se battent. On y va tout doucement. L'un des grands mâles se détourne des autres. Le canot semble l'intéresser. Tu t'approches de nous ? Je ne suis pas rassurée. Les scientifiques peuvent admirer son énorme tête carrée. La peau des cachalots est très caractéristique. Elle est ridée. Il s'éloigne. Il était simplement curieux. Il est parti. À tribord. Il vient vers nous. Deuxième jour de la mission. L'équipe se trouve au milieu d'un cercle très animé. Ils sont énormes. Il y en a trois. Là, là et derrière. Il y a des mâles partout. Un, deux, trois. T'as vu sa gueule grande ouverte ? On se dispute un territoire. Mieux vaut ne pas tenter de les marquer. La réaction d'un grand mâle pourrait être plus violente, puisqu'ils sont deux fois plus grands. Et je ne pense pas qu'on ait envie de voir ce que ça donne. Tu sais pourquoi Diane ne veut pas arrimer de caméra sur un mâle ? Elle a peur qu'il revienne nous agresser. C'est vrai ? Mais oui, bien sûr. Oui. Ils sont dangereux. Si on tente le coup sur un mâle, il y aura seulement une plus grosse queue qui tentera de nous faire chavirer. Mais qu'elle soit grande ou petite, de toute façon, si elle nous frappe, on boira la tasse. Au fond, ça ne fait pas de grande différence. Je suis catégorique. Pas de mâle. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Ils continuent donc de chercher des individus de taille plus modeste. Mais même un petit cachalot sera toujours aussi grand que leur canot. Tu es prêt ? Prêt. Il faut tenter notre chance. On a loupé notre coup. On y retourne. On va chercher un autre groupe. Au moins, ils ne reviennent pas nous attaquer. La ventouse est moins agressive qu'un harpon. Mais elle est beaucoup plus difficile à fixer au dos de l'animal. Si on n'entend rien, c'est qu'elle est sûrement encore fixée sur l'animal. Dix cachalots sont remontés. Ils forment un groupe compact. On voit bien qu'ils restent ensemble. Mais si on regarde de près, on remarque que certains sont face à face. Est-ce une réponse à l'appel de la femelle marquée ? Quelque chose les a poussés à se réunir rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle une unité sociale. Ce sont des femelles qui forment un groupe avec leurs petits. Elles vivent ensemble pendant de nombreuses années. Quelques minutes avant le coucher du soleil, Diane repère la caméra. Là-bas. Oui, je la vois. Elle est juste là. Elle s'est décrochée du cachalot. Elle est restée en place pendant une heure. Pour un premier essai, je suis plutôt satisfait. Quand ça marche, on est à la fois heureux et surpris. Tout le monde a hâte de voir les images enregistrées. Les données indiquent que la femelle a plongé à 300 mètres. Elle s'est déplacée à une vitesse de 3 km heure. La diode illumine le plancton qu'elle a croisé en chemin. L'écran est quasiment noir. Mais l'hydrophone a enregistré une foule de sons. Une chose est sûre, ces sons sont des codas. Ce ne sont pas de simples clics. Les codas permettent au cachalot de communiquer entre eux. Le cétacé est ensuite remonté à la surface, vers la lumière. Et surprise, il n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus d'un cachalot. Regardez, il y en a un là. Ils nagent tous ensemble. Ils se tiennent très près les uns des autres. C'est magnifique. Il y en a un qui nage à l'envers. Il bouge à peine. On dirait qu'il plane. C'est bien filmé, hein ? C'est fou, l'homme peut être remplacé par une ventouse. C'est incroyable. On en voit cinq dans le cadre. Six même. Il les pousse à suivre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un cachalot adulte. Ce petit pèse déjà une tonne et mesure 4 mètres de long. Il passe ses journées à respirer, téter et suivre sa mère. La mère et son petit rejoignent maintenant le groupe. Mais il se produit quelque chose d'inhabituel. Les cachalots se rapprochent pour nager de concert. Diane a déjà vu ce type de comportement. En voilà un autre. Ils vont se grouper pour nager tous ensemble. C'est une façon de se retrouver. C'est un moment privilégié. Les cachalots semblent apprécier ce contact étroit. Ils roulent les uns sur les autres. C'est un véritable concert de clics. L'un de ces sons s'appelle Coda. Ce sont des séquences de 3 à 20 clics. Ils servent à communiquer avec les autres membres du groupe. Un cachalot entend un son et le répète aussitôt. Les scientifiques ont analysé ces séquences. Ils ont découvert que leur schéma correspondait à celui d'une conversation. Que se disent-ils ? On l'ignore encore. Ils ont envie de jouer. Regardez-les. Ils passent un moment en convivial. Ils bâtifolent, ils se frottent les uns sur les autres. On voit des têtes et des queues émerger. C'est dans ces moments-là qu'ils émettent des Codars. Et là, on a vraiment envie d'aller sous l'eau, voir ce qui se passe. Mais pourquoi ils font ça ? C'est le petit, je crois qu'il avait envie de jouer. Regardez, ils sont tous alignés. Avec des dauphins qui passent. J'adore ces moments-là. C'est merveilleux de les observer. D'être près d'eux en mer. C'est le bonheur ce matin. Après cinq jours de pratique, l'équipe a mis au point une... L'équipe a maintenant une petite idée sur la question. Elle a reconstitué la traque à partir de toutes les données collectées sur les cachalots et les calamars géants. Voici ce qui se passe. 18 heures. Les cachalots sont en surface. Ils se reposent et accumulent de l'oxygène dans leurs muscles. Bientôt, ils seront prêts à plonger. À 400 mètres de profondeur, une colonne de calamars géants est en train de remonter à la surface. C'est là que se trouvent leurs proies, les poissons. Chaque nuit, les poissons des profondeurs remontent pour se nourrir de planctons. Le cachalot a passé huit minutes en surface. Il prend sa respiration et plonge. Il descend droit vers les abysses. Ils ne marquent aucun arrêt en chemin. Près de la surface, les calamars géants chassent les poissons. C'est une activité épuisante car ils supportent mal cette eau, trop chaude pour eux. Les données montrent que les calamars géants redescendent à plusieurs reprises dans les profondeurs. Sans doute pour se rafraîchir. Ils reprennent des forces avant une nouvelle incursion à la surface. C'est là que les cachalots les attendent. Les capteurs montrent qu'ils patrouillent dans cette zone à 400 mètres de profondeur. Ici, le taux d'oxygène est extrêmement bas. Il n'est que de 10% par rapport à la surface. Et c'est un problème pour les calamars géants. Les calamars géants sont d'ordinaire extrêmement rapides. Mais le faible taux d'oxygène les rend peut-être moins vifs et plus faciles à attraper. Les cachalots s'attaquent donc à eux quand ils sont les plus vulnérables. Pour les scientifiques, ce film est une avancée considérable. Je vais conserver cette vidéo. Je vais la regarder encore et encore. Je suis bluffé par ce qu'on a recueilli. Je ne m'attendais pas à voir autant de choses. En regardant ces images, on se rend bien compte que ces animaux... La peau des cachalots est très caractéristique. Elle est ridée. Il s'éloigne. Il était simplement curieux. Il est parti. Deuxième jour de la mission. L'équipe se trouve au milieu d'un cercle très animé. Ils sont énormes. Il y en a trois. Là, là et derrière. Il y a des mâles partout. Un, deux, trois. T'as vu sa gueule grande ouverte ? On se dispute un territoire. Mieux vaut ne pas tenter de les marquer. La réaction d'un grand mâle pourrait être plus violente puisqu'ils sont deux fois plus grands. Et je ne pense pas qu'on ait envie de voir ce que ça donne. Tu sais pourquoi Diane ne veut pas arrimer de caméra sur un mâle ? Elle a peur qu'il revienne nous agresser. C'est vrai ? Mais oui, bien sûr. Oui. Ils sont dangereux. Si on tente le coup sur un mâle, il y aura seulement une plus grosse queue qui tentera de nous faire chavirer. Mais qu'elle soit grande ou petite, de toute façon, si elle nous frappe, on boira la tasse. Au fond, ça ne fait pas de grande différence. Je suis catégorique. Pas de mâle. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Ils continuent donc de chercher des individus de taille plus modeste. Mais même un petit cachalot sera toujours aussi grand que leur canot. Tu es prêt ? Prêt. Il faut tenter notre chance. On a loupé notre coup. On y retourne. On va chercher un autre groupe. Au moins, ils ne reviennent pas nous attaquer. La ventouse est moins agressive qu'un harpon. Mais elle est beaucoup plus difficile à fixer au dos de l'animal. Il va plonger. C'est la dernière chance de la journée. Avancez. Les données indiquent que la femelle a plongé à 300 mètres. Elle s'est déplacée à une vitesse de 3 km heure. La diode illumine le plancton qu'elle a croisé en chemin. L'écran est quasiment noir. Mais l'hydrophone a enregistré une foule de sons. Une chose est sûre, ces sons sont des codas. Ce ne sont pas de simples clics. Les codas permettent au cachalot de communiquer entre eux. Le cétacé est ensuite remonté à la surface, vers la lumière. Et surprise, il n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus d'un cachalot. Regardez, il y en a un là. Ils nagent tous ensemble. Ils se tiennent très près les uns des autres. C'est magnifique. Il y en a un qui nage à l'envers. Ils bougent à peine. On dirait qu'ils planent. C'est bien filmé. C'est fou, l'homme peut être remplacé par une ventouse. C'est incroyable. On en voit 5 dans le cadre. 6 même. Et encore des codas. Ils se sont rapprochés parce que cette femelle a un problème. Ils sont venus pour l'aider. L'autre cachalot se tient vraiment tout près d'elle. Il essaie peut-être de la débarrasser de la ventouse. La caméra a eu le temps de filmer une heure. Cette étude est une nouvelle fenêtre ouverte sur le monde des cachalots. A l'avenir, ce dispositif permettra de les accompagner dans les profondeurs. Je pense que le groupe escorte le cachalot que nous avons marqué. La femelle a dû être surprise. Elle a envoyé des codas aux autres pour leur dire qu'elle avait quelque chose sur le dos. Les images montrent un groupe uni. Les cachalots se portent mutuellement secours et communiquent en permanence. Elles montrent aussi que les cachalots chassent dans l'obscurité totale. Ils se servent de leur puissant système d'écolocalisation. Mais pourquoi chassent-ils de nuit dans les profondeurs alors que les calamars géants sont en surface ? L'équipe a maintenant une petite idée sur la question. Comment les cachalots vont-ils réagir ? Sur le navire qui sert de base, le capitaine Gett les s'est tassé. On a vu un cachalot émerger tout près, à tribord. En général, les cachalots restent 8 minutes en surface entre deux plongées. On va s'approcher doucement pour qu'ils s'habituent à nous, les suivre et puis tenter notre chance. On est prêts ? Je pense que oui. C'est bon pour toi ? Reste là. Attention à ne pas le toucher. Ne bouge pas. Il est parti. On n'a plus qu'à recommencer. Ce cachalot s'est vite échappé. Un autre sera-t-il moins timide ? Un deuxième candidat émerge à 100 mètres de là. On est prêts ? Ne bouge pas. Reste avec nous. Reste avec nous. On peut y aller. Ne bouge pas. Vas-y vite. Vite, vite. Ça y est. Ça va ? Ouais. La deuxième, c'était la bonne. On a eu du bol. Ça crêvait, nous. Le voilà ! Il n'aime pas ça. Je n'ai pas vu la caméra. Elle est puissante, cette ventouse. C'était énorme. Je crois que c'est bon, là. Oui, c'est bien accroché. C'était vraiment magique. On s'était fixé une mission et en 20 minutes, on l'amenait à bien. L'inconvénient, c'est que ça ne plaît pas au cachalot. C'est juste une ventouse, mais ça le gêne. Oui, c'était un sacré stress. Quelques minutes plus tard, l'enthousiasme de l'équipe retombe. Le cachalot s'est débarrassé de la caméra. Là-bas, elle est revenue à la surface. Il va falloir vérifier son état et comprendre les raisons pour lesquelles elle s'est décrochée. Il faut revenir à bord pour vérifier que la ventouse, elle a peur qu'il revienne nous agresser. C'est vrai ? Mais oui, bien sûr. Oui, ils sont dangereux. Si on tente le coup sur un mâle, il y aura seulement une plus grosse queue qui tentera de nous faire chavirer. Mais qu'elle soit grande ou petite, de toute façon, si elle nous frappe, on boira la tasse. Au fond, ça ne fait pas de grande différence. Je suis catégorique, pas de mâle. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Ils continuent donc de chercher des individus de taille plus modeste. Mais même un petit cachalot sera toujours aussi grand que leur canot. Tu es prêt ? Prêt. Il faut tenter notre chance. On a loupé notre coup. On y retourne. On va chercher un autre groupe. Au moins, ils ne reviennent pas nous attaquer. La ventouse est moins agressive qu'un harpon. Mais elle est beaucoup plus difficile à fixer au dos de l'animal. Il va plonger. C'est la dernière chance de la journée. Avancer. Avancer. Attention. On réussira demain. Le lendemain matin, la mer est calme. Une femelle se repose à la surface. Et elle n'est pas seule. Il y a un petit. Super. La mer se prépare à plonger. Elle part pêcher dans les profondeurs. Son petit va rester seul pendant une quarantaine de minutes. C'est une chance pour l'équipe. Les petits cachalots sont souvent curieux et joueurs. Leur instinct les pousse à suivre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un cachalot adulte. Ce petit pèse déjà une tonne et mesure 4 mètres de long. Il passe ses journées à respirer, téter et suivre sa mère. Suivre et puis tenter notre chance. On est prêts ? Je pense que oui. C'est bon pour toi ? Reste là. Attention à ne pas le toucher. Ne bouge pas. Il est parti. On n'a plus qu'à recommencer. Ce cachalot s'est vite échappé. Un autre sera-t-il moins timide ? Un deuxième candidat émerge à 100 mètres de là. Un autre. On est prêts ? On est prêts ? On est prêts ? Ne bouge pas. Reste avec nous. Reste avec nous. On peut y aller. Ne bouge pas. Vas-y vite. Vite, vite. Ça y est. Ça va ? Ouais. La deuxième, c'était la bonne. On a eu du bol. Une sacrée veine, oui. Le voilà. Il n'aime pas ça. Je n'ai pas vu la caméra. Elle est puissante, cette ventouse. C'était énorme. Je crois que c'est bon là. Oui, c'est bien accroché. C'était vraiment magique. On s'était fixé une mission et en 20 minutes, on l'a mené à bien. L'inconvénient, c'est que ça ne plaît pas au cachalot. C'est juste une ventouse, mais ça le gêne. Oui, c'était un sacré stress. Quelques minutes plus tard, l'enthousiasme de l'équipe retombe. Le cachalot s'est débarrassé de la caméra. Là-bas, elle est revenue à la surface. Il va falloir vérifier son état et comprendre les raisons pour lesquelles elle s'est décrochée. Il faut revenir à bord pour vérifier que la ventouse fonctionne. L'équipe découvre aussi que l'opération n'est pas sans risque. J'ai eu peur qu'on soit renversés. J'ai cru que Ryan avait été touché, qu'il avait reçu un coup sur la tête. Alors j'ai agrippé son T-shirt pour le retenir. Heureusement, il avait juste perdu l'équilibre. Mais on a eu chaud. Ce n'est pas très agréable. C'est ce que j'ai préféré. La chose que j'ai acheté.